Salut Emine. Salut Fernand. Je te serre un jaune. Vas-y, fais péter le jaune. Pas d'eau évidemment. Non, pas d'eau. T'as l'air bien gay. Et attends, si je suis gay, figure-toi. Pas gay, je m'entends. Non, mais attention gay. Non, mais pas un Y. Bien sûr. Comment ça y a un Y, tu sais pas quoi tu me finis. Bon, bref. Non, je suis gay, je suis joyeux, figure-toi, qu'on a reçu un nouvel ce matin par le courrier. Deuxième prix du concours de Ravioli. Ah oui, c'est vrai que t'avais fait un concours de Ravioli. Deuxième. C'était quoi le principe du concours? Ah, c'est à ceux qui en mangeront le plus. Et alors, t'as magié combien? On a pété avec ma femme une palette de Ravioli à trois semaines. Oh putain, ça doit laisser des traces dans l'appartement, ça. Putain, oui, oui. Et alors, le prix, c'était quoi? Alors, on avait visé le premier prix, parce que le premier prix, c'était une semaine en Roumanie. Moi, je voulais y aller parce que je me suis fait piquer mon iPhone. Je me disais, si je vais en Roumanie, là-bas, je fais mon numéro, il y en a bien qui va répondre. Et finalement, tu as fait le deuxième prix. Finalement, on a eu le deuxième prix, week-end, le 4, le 4 sur la côte méditerranéenne. C'est sûr, pour le 4. Week-end du vent. Ah, week-end du vent. Ma femme rêvait d'y aller. Eh bien, remarque, après tous ces Raviolis, ça fait du bien le vent quand même. Et donc, je crois que c'est tous les sports autour du vent. Tous les sports autour du vent, tout ce qui est cerf-volant, tout ce qui est parachute, tout ça. Oui, windsurf, tout ça. Oui, déjà, on a été hébergé comme des rois. Ils appellent ça un mi-TM. Ah, c'est quoi, c'est un mi-TM ? C'est comme un TM mettant les pieds sur le balcon. Ah, d'accord, d'accord. C'est pas un TM mi-T, quoi. Non, non, c'est un mi-TM. D'accord. Et le matin, je te vois ma femme qui débarque dans le séjour avec combinaison rose, tu vois. Oui, des chaussettes. Des chaussettes. Bon, fluo, oui, bien sûr. Plus elles sont grosses, plus elles sont phosphorescentes. Exactement. Au cas où tu ne les aurais pas vues, quoi. Et des chaussettes bleues, bleu pétrole. Toujours cet accord des couleurs. Et figure-toi qu'elle, ce qu'elle voulait, pour ça, elle va faire comme activité, c'était, tu sais, s'accrocher un parachute et se faire traîner par un hors-bord. Ah oui, elle a toujours rêvé de se faire tirer par une vedette. Oui, oui, voilà. C'est son côté showbiz, ça. Alors, là, voilà, donc, avec sa combinaison rose et ses chaussettes bleues, tu vois, et nous voilà partis au stade au bras du sable, là, t'as le mec avec son hors-bord, tu vois, et puis son parachute. Et le mec dit, bonjour, monsieur, est-ce qu'on va vous déranger ? Je vous amène à ma femme, et c'est son rêve de faire une parachute et un hors-bord. Putain, le mec, il a regardé, il dit, oh putain, mais il faut lever ça. Et il peut être poli, quand même. Oui, je lui dis, oh, et s'il vous plaît, c'est pas de sa faute, c'est de sa faute aux hormones. Qu'est-ce qu'elle a aux hormones, exactement ? Je sais pas, moi, je m'en sers plus, alors bonjour, on va en faire. Et bref, le mec, il dit, putain, excusez-moi, hormones, pas hormones, je l'enlèverai pas avec le 250 chevaux. On a un vieux moteur de 400 chevaux, je vais le chercher et on me fait ce qu'on peut. Bon, putain, oui, ah, il va chercher le 4-5 chevaux, t'avais ma femme qui attendait avec de l'eau jusqu'au genou, avec ce maillot rose, ses chaussettes bleues, le parachute était jaune, on aurait dit une carpe japonaise. Tu fais rêver tout le monde. Et ils reviennent avec le 4-5 chevaux, et les mecs, ils te foutent le bourreille sur le zodiaque, là, ils vont la partie avec ma femme accrocher un câble derrière, tu vois. Et ils partent, tu vois. Il fait toute la longueur de la plage, ils décollent pas, tu vois. Et ils font un retour. Putain, t'aurais dû mettre de la publicité dessus, au moins. Et décollez toujours pas, ils sont toujours dans l'eau, comme. 3-4 allers-retours, comme ça, quoi. Ah ouais ? On a fait 20 kilos de sardines. Moi je dis, c'est vachement bien, 20 kilos de sardines avec un thon. Tu me raconteras la suite plus tard, hein. Allez, à la tienne. Eh bien, je te raconte demain. Demain. Demain, sans faute. Ouais, à la tienne. Demain. Et au trou de la sécu. Et de ceux qui creusent. Nous en attendant, on cotise. Jusqu'à demain.